bonsoir à tous bonsoir et bienvenue à notre moment mardi méditation j'espère que vous allez bien que vos familles se portent bien que tout le monde va bien chez vous et que votre foi aussi même si nous sommes pendant les vacances que votre foi se porte bien ce soir ce ne sera pas une méditation mais plutôt un enseignement pratique souvent on entend des personnes dire je n'aime pas lire la bible je n'arrive pas à lire la bible c'est trop compliqué je ne sais pas méditer donc je lis et puis voilà bon j'ai pas trop envie de lire ce soir j'ai appelé la session montre moi comment méditer la bible je veux que à la fin de cette session que vous sachez un petit peu comment méditer la parole alors prenez de quoi écrire prenez votre cas votre cahier votre carnet je sais pas prenez une feuille prenez un bic parce que je vais vous donner cette petite vérité sur la méditation d'accord et puis à la fin on va faire un petit exercice pratique prenez de quoi écrire et puis revenez en face de moi alors c'est un concentré j'avais je crois que il me semble que j'avais déjà fait une étude biblique sur ça montre moi comment méditer et j'avais aussi fait ce petit concentré pas comme ça mais avec les jeunes convertis parce qu'on fait face à cette réalité bien la bible devient compliqué j'ai du mal etc parfois même des personnes qui sont là depuis longtemps ne lisent pas la bible et ne savent pas méditer donc ce soir montre moi comment méditer tu as une feuille tu as un bic tu as un papier c'est parti on va d'abord prier père éternel merci pour cette réunion cette session de ce soir où nous voulons analyser comprendre comment méditer ta parole une des manières pour méditer ta parole alors dirige nous par ton saint-esprit dans le nom de jésus-christ amen amen alors montre moi comment méditer d'abord avant d'être dans l'exercice je comme je vous ai dit je vais vous montrer vous donnez sept petites vérités sur la méditation cette chose à savoir la première chose écrivez sur votre part votre feuille de papier j'espère que vous avez de quoi noter premièrement il y a une différence entre lire et méditer il ya une différence entre lire et méditer alors lire la parole ce n'est pas méditer la parole c'est bien de lire c'est très bien de lire il faut lire c'est très bien lire c'est déjà bien il ya plein de chrétiens qui malheureusement ne lisent pas la bible ils ne lisent pas la bible donc lire c'est bien il faut lire mais méditer la parole c'est encore mieux méditer c'est mieux certains lisent un deux chapitres par jour pour ceux qui ont l'habitude de lire ils peuvent lire 3 4 5 chapitres par jour mais lire ce n'est pas méditer et puis en plus de ça il ya lire et lire certaines personnes qui vont lire quelque chose pour vous et vous leur demandez mais tu as compris quoi dans ce que tu as lu ils ne savent pas alors c'est vrai c'est vrai qu'il ya des passages la bible qui sont compliqués c'est vrai mais il ya plein d'autres passages qui ne sont pas compliqués donc lisez déjà lire c'est très bien c'est le minimum lisez mais sachez que lire ce n'est pas méditer la deuxième phrase la besoin de petites phrases à noter méditer c'est prendre du temps avec la parole de dieu méditer c'est prendre du temps avec la parole de dieu j'explique en une phrase vous allez comprendre simplement en dix minutes je peux lire 3 4 5 6 chapitres mais en dix minutes je peux méditer sur un verset voyez la différence en dix minutes je peux lire plusieurs chapitres mais en dix minutes aussi je peux rester à méditer sur un verset tout est dit là en dix minutes je peux rester sur un verset un passage il y a passé du temps dans la parole parce qu'on lit mais il y a passé du temps dans la parole parce qu'on médite quand je médite il n'y a pas le feu il n'y a pas de course je médite d'accord on va voir ce que c'est méditer ok troisième phrase je continue troisième petite phrase et si j'ai envie de dire que c'est ici le la phrase la plus importante peut-être la plus importante méditer c'est prendre la parole comme un miroir méditer c'est prendre la parole comme un miroir ça c'est la chose à retenir et je vais prendre une une image qui n'est pas très belle vous vouliez m'excuser mais je trouve qu'elle est appropriée vous allez comprendre c'est l'image des adolescents qui se regardent dans le miroir pour éclater un bouton éclater un bouton méditer c'est un petit peu ça ma bible est un miroir et je regarde non pas sur mon visage mais je regarde dans mon âme dans ma vie ce qui ne va pas les vieux boutons dans mon âme les vieux boutons dans ma vie les vieilles choses dans ma vie dans mon caractère quand je médite je découvre les boutons c'est ça la méditation et je continue avec cette image pas trop pas trop belle est ce que vous avez déjà essayé de retirer un bouton sur le visage ou je j'imagine que certaines personnes se voient c'est quoi cette image mais c'est pour bientôt t'expliquer ça vous est jamais arrivé vous devez aller quelque part ou je sais pas ou bien peut-être faire des photos ou un mariage ou peu importe et malheureusement il y a un bouton qui apparaît alors vous allez faire tout ce qu'il faut pour retirer le bouton essayer mais en même temps pas trop jouer à dingue parce que bref ça prend du temps ben méditer ça prend du temps mais je suis dedans je suis dans la parole parce qu'il me faut retirer ce bouton là quand je médite c'est comme si je me dis david il ya un truc là il faut le retirer c'est ça la méditation parce que la méditation c'est 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 dieu qui me parle à travers sa parole et pour bien comprendre la parole comme un miroir méditer c'est se poser les bonnes questions ça aussi tu peux l'écrire méditer c'est se poser les bonnes questions sur soi à travers la lumière de la parole c'est se poser les bonnes questions sur soi à travers la lumière de la parole je vais développer ça un petit peu plus bas à la fin parce qu'on va faire un petit exercice pratique mais garde ça en tête quand je médite je me pose des questions j'ai le miroir de dieu et je me pose des questions avec le miroir de dieu quelqu'un a dit que si vous savez réfléchir vous savez méditer vous savez analyser vous savez comprendre chercher à comprendre et bien c'est pareil vous savez réfléchir vous serez méditer je continue la quatrième phrase une petite phrase pour comprendre la méditation méditer ce n'est pas étudier la parole de dieu méditer ce n'est pas étudier la parole de dieu même si je réfléchis même si je me concentre sur la parole de dieu je n'étudie pas la parole je vais te dire étudier la parole de dieu c'est prendre un dictionnaire c'est prendre une concordance pour ceux qui savent pas c'est une concordance c'est une sorte de dictionnaire où tu prends un mot tu le retrouves dans plusieurs versets c'est prendre c'est aller dans d'autres passages c'est aller chercher des commentaires aller voir ce que des théologiens ont dit aller sur internet aller chercher des mots en grec en grec ancien en hébreu c'est ça étudier la parole chercher le contexte à quoi correspond à quelle époque correspond ce passage qui est ce qui est écrit au moment où il est écrit donc qu'est ce dans quel état d'esprit il était ça c'est étudier la parole c'est faire une étude sur la parole mais ce n'est pas méditer la méditation est un exercice à la portée de tous sans aucun livre sans aucun outil sans aucune ressource pour nous aider méditer c'est réfléchir sur soi avec la parole quand vous méditez vous réfléchissez avec la parole c'est tout on pose juste une question toute simple lorsque vous réfléchis par rapport à une situation par un problème est ce que vous prenez un dictionnaire alors c'est vrai c'est vrai qu'aujourd'hui on a google donc dès qu'il ya un truc qu'on va sur google voir tout de suite mais même sans google avant de l'avoir google avant réfléchissez sans google donc quand vous réfléchissez vous prenez un dictionnaire non méditer c'est réfléchir sans dictionnaire mais avec la parole de dieu si il fallait un dictionnaire biblique s'il fallait une concordance s'il fallait ce genre de choses là alors à ce moment là seuls les pasteurs pourraient méditer seuls ceux qui vivent dans des pays développés pourraient méditer parce que tout le monde n'a pas un commentaire un commentaire tout le monde n'a pas internet tout le monde n'a pas ceci donc à ce moment là tout le monde ne peut pas méditer or c'est faux je nous demande de méditer la parole pas besoin de livres pas besoin de quoi que ce soit moi dieu le saint-esprit moi le miroir le mes boutons et le saint-esprit cinquième petite phrase méditer et j'aime beaucoup celui là aussi méditer c'est méditer sur ce que tu peux méditer c'est méditer sur ce que tu peux alors on l'a dit tout à l'heure on ne comprend pas tout dans la bible il y a des choses qui sont compliquées même pour moi pasteur il y a des choses qui sont compliquées mais ne soyons pas bornés méditons sur les choses sur lesquelles nous pouvons méditer pas la peine de chercher des complications et d'ailleurs c'est le saint-esprit qui va vous interpeller plus sur un verset que sur un autre le saint-esprit alors je ne l'ai peut-être pas dit non plus au début mais c'est ça coule de source avant de méditer avant de lire la parole je vais prier je vais demander au saint-esprit de me guider de me diviser et de me parler et puis cette notion que que assez pratiquée que certains chrétiens ont on ouvre la parole on tombe sur un verset au hasard et puis on dit que Dieu nous parle non je ne suis pas trop fan d'eux je ne suis pas très pour ayez un plan de lecture et dans le plan de lecture vous allez voir que Dieu le saint-esprit va vous interpeller sur un verset plus qu'un autre sur un mot plus qu'un autre et avec ça vous méditez est-ce que c'est bon des fois on est bloqué sur un passage on se dit oui je ne comprends pas et je sens que c'est ce que Dieu c'est ce que Dieu veut Dieu veut me parler à travers ce verset Dieu veut me parler à travers ce passage là ne soyons pas bornés le passage est compliqué laissons-le pour une étude plus tard mais il y a d'autres passages d'autres versets d'autres mots avec lesquels je peux nous parler je vous dis un truc tout simple Dieu ne sait pas que ce verset là on ne va pas le comprendre il le sait très bien donc il va utiliser un autre passage un autre verset c'est un autre mot pour nous parler afin que nous puissions méditer donc ne focalisons pas sur les choses qu'on n'arrive pas parce que ça va nous faire baisser les bras et le découragement c'est l'ami du diable d'accord ? donc je médite sur ce que je peux sixième petite phrase on a dit méditer c'est toujours prier en fait on prie avant de méditer on prie après de méditer et on prie même pendant la méditation le Saint-Esprit m'a arrêté sur un verset je me suis posé les bonnes questions moi le Saint-Esprit et la Bible je me suis posé les bonnes questions boum je prie par rapport à ça je lis un autre le Saint-Esprit m'a arrêté sur un passage Dieu m'a montré le bouton que je dois retirer boum je m'arrête sur ça je prie je l'éclate entre guillemets et je continue donc en fait la méditation ce n'est pas un exercice fatigant ennuyeux je ne comprends pas etc. c'est du concret c'est du pratique je me suis arrêté sur des choses qui m'ont été appelé boum je me pose des bonnes questions j'ai vu qu'il y a un bouton je prie par rapport à ça et boum je continue c'est ça la méditation la septième et la dernière petite phrase la méditation est personnelle mais elle peut servir aux autres d'abord elle est personnelle je vous donne un exemple tout simple tout concret lorsque je cherchais la volonté de Dieu pour savoir dans quelle université je devais aller étudier parce que notre église Dieu merci nous avons la grâce d'avoir une église internationale qui a plusieurs universités plusieurs collèges qui enseignent la théologie un peu partout dans le monde il y en a pas en France il y en a en Suisse il y en a en Angleterre il y en a aux Etats-Unis il y en a dans la Caraïbe etc. donc je me suis j'ai demandé à Dieu où est-ce qu'il faut que j'aille etc. et dans mon plan de lecture j'étais dans Esaïe c'est vers la fin je ne peux pas vous dire quel chapitre mais dans mon plan de lecture à l'époque je suis tombé sur un passage qui parlait des îles de petites îles etc. et bien boum j'ai eu ma réponse ma méditation personnelle a été ça ok c'est dans la Caraïbe qu'il faut que j'aille étudier la théologie donc ça c'était ma méditation ça c'était personnel mais je ne peux pas prendre cet exemple là et dire que Esaïe parle du lieu où tous les gens doivent aller étudier non ça c'est personnel voyez ce que je veux dire maintenant cet exemple là peut servir à quelqu'un mais je lui dis bien il faut que je prenne le temps de lui dire ça c'était mon cas ça c'était moi Dieu qui m'a parlé comme ça c'était mon miroir mon bouton mon Saint Esprit et moi mais ça ne veut pas dire que ce passage là veut dire ça si je veux connaître le passage l'interprétation générale ce que le passage veut vraiment dire pour tout le monde alors à ce moment là je fais une étude du passage je fais une étude du verset mais quand je médite c'est personnel Dieu me parle à travers un verset boum il sait ce que je vis il sait ce par quoi je passe et ça m'a parlé maintenant ça ne veut pas dire que c'est exactement ce que ce verset là veut dire j'espère que vous m'avez compris donc en gros c'est ça les 7 petites phrases sur la méditation il y a ce qui est pour moi c'est de la méditation et il y a ce qui est pour tout le monde et ça c'est dans le domaine de l'étude enfin bref c'était les 7 choses à savoir sur la méditation maintenant soyons pratiques revenons au point 3 c'est à dire méditer c'est prendre la parole de Dieu comme un miroir c'est se poser les bonnes questions c'est ça tout l'intérêt de la méditation à la lumière de la Bible je me pose les bonnes questions alors notez vous savez les choses que vous savez notez est-ce que pourquoi où comment et quand je reprends est-ce que pourquoi où comment et quand méditer en fait en fait en fait le verset sur lequel je me suis arrêté le passage sur lequel je me suis arrêté et bien je me pose les questions est-ce que pourquoi où comment et quand mais sur moi par rapport à moi par rapport à ma vie spirituelle on va prendre un psaume d'ailleurs les psaumes sont assez sympa pour les débutants j'ai envie de dire méditer commencez à méditer avec les psaumes les psaumes sont idéales c'est super pour pour les méditations personnelles donc on va prendre un psaume j'ai pris le psaume 34 et on va juste prendre le premier verset ou plutôt le verset 2 un verset connu je bénirai l'éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche est-ce que pourquoi où comment et quand alors est-ce que je bénis l'éternel en tout temps pourquoi je bénis ou encore pourquoi je ne bénis pas l'éternel en tout temps où est-ce dans quel lieu dans quelles circonstances je bénis l'éternel en tout temps comment comment je dois bénir l'éternel en tout temps et enfin quand à quel moment je bénis l'éternel en tout temps chaque question est tournée vers moi c'est la base et les réponses me donnent à réfléchir et à méditer pourquoi je bénis pas l'éternel en tout temps c'est peut-être parce que je ne réalise pas que Dieu est Dieu c'est peut-être parce que je n'ai pas je n'ai pas assez le temps parce que je cours le matin au travail c'est peut-être parce que et boum j'éclate le bouton Seigneur dorénavant je veux te bénir en tout temps je prie Seigneur il faut que je trouve un moyen pour te bénir je ne veux pas regarder l'heure à laquelle je me réveille je ne veux pas regarder ces choses je veux te bénir en tout temps où est-ce que je bénis l'éternel ça c'est notre question où est-ce que je bénis l'éternel c'est vrai Seigneur je te bénis uniquement le dimanche lorsqu'on me fait la louange et encore c'est la louange si j'aime bien les chants ah non boum j'éclate le bouton Seigneur je veux te bénir en partout à la maison dans ma voiture ah ouais il faut que dorénavant je te bénisse partout donc c'est comme ça que je médite la parole de Dieu c'est comme ça que je fais une méditation personnelle alors parfois c'est un verbe parfois c'est un mot mais peu importe je me pose les questions où est-ce que où est-ce que pourquoi où comment quand et je regarde ces questions sur moi sur moi-même et le Saint-Esprit m'arrête et je réfléchis sur ma vie etc. etc. si c'est la patience est-ce que je patiente est-ce que je suis quelqu'un qui s'est patienté pourquoi je ne patiente pas mais c'est vrai Seigneur j'ai toujours et je discute avec le Seigneur et boum j'éclate le bouton boum je prie par rapport à ça j'ai pas besoin de dictionnaire j'ai pas besoin de commentaires j'ai pas besoin d'aller sur internet un mot le Saint-Esprit m'a interpellé sur un mot il m'a interpellé sur une action il m'a interpellé sur une parole je me pose des questions par rapport à moi c'est le Saint-Esprit moi et ma Bible pas de dictionnaire pas d'internet pas de rien la Bible le Saint-Esprit et moi pourquoi comment est-ce que etc. etc. et plus vous allez pratiquer plus vous allez exceller plus vous allez voir que Dieu vous parle d'ailleurs si vous rentrez dans cette méditation personnelle vous allez voir qu'à chaque verset Dieu va vous montrer des boutons à éclater à chaque verset et à chaque verset vous allez voir que waouh fiche que Dieu parle fiche qu'il y a des choses dans ma vie fiche qu'il y a des choses dans ma vie qu'il faut que je change fiche qu'il y a des choses dans ma vie qu'il faut que j'améliore et avec un verset je peux rester 10 minutes parce que j'ai compris des choses parce que je vais prier par rapport à ces choses etc. etc. donc c'est à vous de jouer à vous de méditer à vous de prier à vous de vous poser les bonnes questions repassez cette vidéo en boucle pour bien comprendre pour bien saisir cette petite méthode de méditation personnelle le but c'est que vous puissiez passer du temps dans la parole et que vous puissiez voir toutes les choses que Dieu veut retirer dans votre vie il va vous améliorer il va vous rendre parfait il va vous rendre excellent dans sa sainteté donc voilà je veux terminer avec cette petite histoire que j'aime beaucoup et qui illustre bien notre session pratique ce soir j'ai envie de dire c'est l'histoire d'un vieil homme un vieil homme chrétien vivait dans une ferme dans les montagnes avec son petit-fils chaque matin le grand-père se réveillait tôt pour lire la Bible le petit-fils voulait être comme son grand-père et essaya de l'imiter dans tous ses gestes un jour son petit-fils lui demanda grand-père j'ai essayé de lire la Bible comme toi mais je n'y arrive pas je n'arrive pas à comprendre le sens des versets et lorsque je comprends parfois j'oublie aussitôt que je ferme le livre qu'est-ce qu'on retient de bien lorsqu'on nous lisons la Bible le grand-père silencieusement s'arrêta de mettre du charbon dans une corbeille qu'il tenait et il demanda à son fils prend cette corbeille va jusqu'à la rivière et ramène-la moi d'eau remplie d'eau le garçon fille comme son grand-père lui demanda mais la corbeille se vida avant qu'il ne revienne à la maison le grand-père se mit à rire et dit tu devrais être plus rapide la prochaine fois et il renvoya son petit-fils avec la corbeille pour essayer une deuxième fois cette fois-ci le jeune homme courut avec la corbeille mais la corbeille se vida avant de retourner à la maison essoufflé il dit à son grand-père il est impossible de ramener de l'eau dans une corbeille et je vais prendre un seau à la place le grand-père lui dit je ne veux pas de l'eau dans un seau mais dans une corbeille c'est juste qu'il faut essayer encore et encore et le jeune enfant est reparti retenter sa chance le jeune homme plongea encore la corbeille dans la rivière et courut mais quand il arriva à la maison encore une fois elle était vide essoufflé il dit à son grand-père tu as vu grand-père c'est inutile le vieil homme regarda son petit-fils et lui dit maintenant regarde la corbeille le jeune homme regarda la corbeille et pour la première fois il réalisa qu'elle était différente de ce qu'elle était devenue toute propre et il lui dit mon fils c'est la même chose quand tu lis la bible il se peut que tu ne comprennes pas ou que tu ne te rappelles pas de tout mais quand tu lis la bible c'est ton âme que tu changes c'est ton âme que tu changes belle histoire même en lisant la bible il y a quelque chose qui se passe alors imagine quand tu médites la bible la parole de dieu c'est ton âme que tu changes c'est ta vie que tu changes c'est ta consécration que tu changes c'est ta vie chrétienne que tu changes donc voilà que dieu vous bénisse que dieu vous fasse du bien prenez le temps de méditer repasser cette vidéo en boucle pour être des personnes qui peuvent et qui savent méditer la parole de dieu je prie et je vous et je termine j'allais dire je vous renvoie je prie et je termine Père éternel je te bénis et je te remercie encore pour cette petite session d'enseignement pratique donne à tous ceux qui ont regardé cette vidéo cette facilité cette aptitude à méditer ta parole c'est vrai que des fois elle n'est pas évidente mais tu as tellement de choses à nous dire donc donne l'heure à saisir cet outil cette méthode pour pouvoir entendre toutes les choses que tu as à nous dire tous les petits boutons que nous devons éclater pas sur notre visage mais dans notre vie dans notre âme dans notre caractère sois béni Père et donne un esprit d'intelligence de discernement à tous ceux qui vont faire cette méditation dans le nom de Jésus que je t'ai prié Amen que Dieu vous bénisse et merci encore d'être là je vous dis rendez-vous à mardi prochain soyez bénis je vous aime à bientôt allez bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt